Musique Musique Nous sommes, par le Romani et moi-même, en compagnie de Jean-Yves Frétigné, un historien français qui est un spécialiste de l'Italie. Et notamment de certains aspects de l'histoire italienne, notamment du Risorgimento, notamment de la Sicile, et puis autre chose aussi. Mais on peut directement lui demander de présenter comme une sorte de fiche personnelle, c'est-à-dire quelles sont vos activités italiennes à l'Université de Rouen, si je ne me trompe. Tout à fait, merci d'abord de l'invitation. Donc j'enseigne effectivement à Rouen l'histoire contemporaine, et ma spécialité est l'histoire italienne, et plus particulièrement l'histoire de l'Italie du XIXe siècle. Alors, à ce titre, j'ai été amené à m'intéresser à plusieurs aspects de l'histoire italienne. Ayant fait ma thèse sur une personnalité sicilienne importante, qui s'appelait Napoléon Nicolaiani, j'ai été amené à m'intéresser à l'histoire de la Sicile. Et puis, j'ai travaillé aussi sur toute la dimension du Risorgimento italien, et en particulier sur la figure de Giuseppe Mazzini, auquel j'ai consacré un ouvrage publié par les éditions Fayard. Enfin, pour ne pas trop m'étendre sur mes activités, j'ai relancé avec Laura Fournier-Finochiaro, qui enseigne l'italien à l'Université de Paris VIII, le groupe des historiens du Risorgimento, que nous avons refondé sous le nom de l'association, de la Société d'études françaises du Risorgimento italien, bénéficiant de la loi de 1901 sur les associations, est un groupe qui réunit des historiens, des italianistes et des amis de l'Italie, s'intéressant à son histoire depuis le XVIIIe siècle. Voilà brièvement. Voilà, donc le XIXe italien, ce qui coïncide avec cette phase historique fort intéressante, représentée par le Risorgimento, donc le processus qui a amené à l'unité politique de l'Italie, cette nation qui, sur le plan culturel, existait depuis plusieurs siècles, mais qui n'a trouvé qu'au XIXe siècle la possibilité de se réunir sur le plan politique. Et justement, Mazzini et Garibaldi représentent deux protagonistes de ce processus. Tout à fait. Alors, deux protagonistes, dont l'un est assez connu en France, Garibaldi, puisqu'il y a eu plusieurs livres, dont celui sur le Mani, et il y a eu des biographies. Garibaldi, sans doute, parmi les Italiens le plus populaire en France. Et puis, il a même combattu en France. Bien sûr, parce qu'il a combattu. La guerre franco-prussienne. Tout à fait. Ses fils, ensuite, ont servi la France, y compris en payant le prix fort, puisque deux de ses enfants sont morts dans les champs de l'Argonne. Donc, il y a une mémoire garibaldienne importante, qui s'est peut-être un petit peu estompée, mais qui est toujours entretenue. En revanche, des autres figures, de ce qu'on pourrait appeler les pères de l'Italie, Cavour est assez connu, même s'il manque peut-être au niveau universitaire encore une grande étude sur lui. Et puis, c'est Giuseppe Mazzini, qui avait été un petit peu oublié. Il est vrai qu'il entretenait des rapports difficiles avec la France, mais j'ai voulu le réhabiliter parce que c'est une figure majeure de l'histoire, pas simplement de l'histoire italienne, mais de l'histoire européenne. Je crois que c'est une figure non seulement de patriote italien, mais aussi de penseur politique majeur du XIXe. On pourrait dire que Mazzini est un peu, comment dire, l'anti-révolution française, car sa conception, qui est résumée dans son livre consacré aux devoirs de l'homme, est, pour ainsi dire, l'antithèse des droits de l'homme. Sa conception, pour l'illustrer d'une manière un peu rapide, c'est que chaque droit dérive d'un devoir accompli. Donc, il conteste d'une manière radicale la notion des droits naturels, des droits qui reviennent à chaque homme ou femme dès qu'il naît. Donc, c'est vraiment une personnalité qui a fondé une idéologie qui est assez... Ce n'est pas par hasard que s'il avait choisi l'Angleterre comme terre des îles, pendant son travail acharné au service de la cause de l'unité italienne. Tout à fait. Alors, j'amènerai quand même une petite nuance. On ne peut pas dire que ses positions soient contre la France. Mais ce qu'il entend dire, c'est que, finalement, l'œuvre qu'a faite la Révolution française, c'est la poursuite de l'œuvre engagée, d'une certaine manière, par bien des siècles auparavant, par le christianisme. C'est, finalement, une doctrine centrée sur l'homme, l'individu et ses droits. Et il faut passer à une étape suivante, qui est non plus une histoire centrée sur les droits de l'homme, mais une histoire centrée sur les devoirs des peuples. Donc, c'est un double décalage de l'homme vers le peuple, des droits vers les devoirs. Et ça, ce décalage, c'est aussi géographiquement un décalage de Paris, en tant que foyer révolutionnaire, vers Rome, en tant que troisième Rome, qui, après avoir, d'une certaine manière, guidé les peuples avec l'Empire romain, sous le signe de la loi, puis, une deuxième fois, avec le message chrétien, doit de nouveau guider, cette fois-ci, à l'enseigne des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc, d'une certaine manière, un des fils directeurs de la pensée de Mazzini, c'est de dire, oui, l'initiative française est respectable, mais d'une certaine manière, elle appartient au passé. Et il faut lui substituer, ce que j'ai essayé de montrer dans plusieurs textes, l'initiative italiana, c'est-à-dire l'initiative italienne, cette fois-ci, comme je le disais, centrée sur les peuples et les devoirs. Et là, c'est très moderne, c'est d'une certaine manière, l'esprit aussi très romantique autour des peuples. Mais alors, donc, il a essayé, Mazzini, de mettre en application ces théories à l'époque de la République romaine, en 1848, n'est-ce pas ? 1849, pardon. Et où il était d'ailleurs associé, en quelque sorte, avec Garibaldi. Or, il se trouve que, justement, peut-être, n'est-ce pas un hasard, mais ce sont les Français qui ont anéanti, qui ont fait tomber la République romaine. Donc, il avait peut-être gardé, à cause de ça, un certain ressentiment à l'égard de la France. Tout à fait. Il y a un ressentiment qui, je dirais, nait parce qu'il attendait beaucoup de la France, comme beaucoup de révolutionnaires, lorsque il commence ses activités. On lui laisse le choix, le gouvernement de Turin, enfin, la monarchie, à l'époque de Turin, qui n'était pas la monarchie italienne, lui laisse le choix entre l'exil dans une petite ville du royaume de Turin, ou l'exil à l'étranger. Il choisit tout de suite l'exil à Paris, espérant que Paris va reprendre le flambeau de la liberté avec la révolution de 1830. Il est d'abord déçu par le règne de Louis-Philippe. Évidemment, vous le disiez à juste titre, le coup de poignard apporté par le président de la République, qui n'est pas encore empereur, contre la République romaine, était quelque chose où, indéniablement, c'est plus qu'un sentiment, de ressentiment, c'est un sentiment de trahison. D'une certaine manière, la République française a trahi la République italienne. Et ça, indéniablement, ça joue, je dirais même peut-être jusqu'à perturber un petit peu son analyse du Second Empire, où d'une certaine manière, il voit le signe d'une sorte d'étourdissement de la France dans les fêtes impériales. Une France qui s'abandonne au matérialisme, qui l'honnie particulièrement. Donc, il y a un ressentiment, indéniablement, vous avez raison, c'est le terme juste. Et pourtant, il y a eu, à Paris, une sorte de contestation, et même presque un soulèvement populaire, contre l'intervention à Rome des troupes françaises, le général Oudino, n'est-ce pas, dont les chasse-pots avaient fait merveille, comme l'enseigne-toi. Et c'est curieux, parce que la population, le petit peuple de Paris, le peuple des faubourgs, est descendu dans la rue pour protester contre l'intervention à Rome. Tout à fait. Ce qui est extrêmement frappant, c'est que, à deux reprises, les républicains ont essayé, d'une certaine manière, de s'opposer d'abord au prince président, puis ensuite à l'empereur, sur des sujets italiens, une première fois en 1849, où il y a eu une vraie solidarité. C'est le Drurolin qui dit, ce qu'on fait à Rome, on le fera ensuite à Paris. Il ne s'est pas trompé. Et une chose qui n'est pas très connue, c'est que des patriotes, enfin des patriotes, des républicains français sont allés combattre au service de la République italienne, donc contre les troupes françaises. La République romaine. Excusez-moi, aux côtés de la République romaine, contre les troupes du général Oudino. Évidemment, l'affaire a été un peu étouffée, on n'a pas voulu en faire des martyrs, mais indéniablement, il y a eu ce mouvement. Et puis, dix ans plus tard, avec Mentana, de nouveau, vingt ans plus tard, pardon, avec Mentana, de nouveau, la plus grande manifestation contre le Second Empire, c'est à l'occasion de Mentana, où les fameux chasse-peaux font merveille. Et donc, ça prouve que d'une certaine manière, il y a un moment italien particulièrement fort pour les républicains sous le Second Empire. Samadzini est sensible, mais en même temps, il voit les limites de cette contestation, puisque l'Empire reste quand même solidement ancré. Mais on peut dire qu'il y avait à l'époque, c'est intéressant ça pour les rapports franco-italiens, il y avait à l'époque un hiatus entre les positions, disons, de l'élite politique, des dirigeants politiques français, à commencer par le prince Louis Napoléon, puis l'empereur Napoléon III, et le peuple. Le peuple était quand même, bien qu'à l'époque, l'information ne circulait pas comme aujourd'hui, mais le peuple était largement favorable au Risorgimento italien, alors que de la part de la classe politique, il y avait plutôt une certaine condescendance, pas vraiment un appui tel que lui donnait le peuple. Alors, peut-être que votre lecture est quand même un peu optimiste, parce que, indéniablement, dans l'élite, il y a un sentiment de méfiance à l'égard du mouvement italien. Pourquoi ? C'est finalement Proudhon qui exprime bien ça, c'est que d'une certaine manière, Proudhon qui n'est pourtant pas proche de l'empereur, pour bien des raisons, mais en gros, donner l'indépendance à l'Italie, créer une unité italienne, n'est-ce pas ? Créer en Méditerranée une puissance en mesure d'être une rivale. N'est-ce pas faire finalement, in fine, le jeu de l'Angleterre ? Donc, seule une petite élite, derrière l'empereur, il faut lui reconnaître ça, qui a quand même un sentiment philo-italien, derrière certains de ses conseillers, comme Touvenel, comme de Benedetti, etc., il y a un petit parti philo-italien, bien sûr, la figure de Proud étant le fameux Plomplon, le fameux cousin de l'empereur, mais pour le reste, une grande défiance. Quant au peuple, là, il y a une vraie discussion, une partie du peuple, finalement, ses affaires sont lointaines, et pour une autre, oui, il y a un sentiment philo-italien, en particulier, grâce à la figure, plus que de Mazzini, celle de Garibaldi. Vous avez consacré, je crois, deux livres à Giuseppe Mazzini, et aussi, vous avez dirigé un recueil d'interventions, d'un colloque sur Giuseppe Garibaldi, Garibaldi, n'est-ce pas ? Tout à fait. Deux livres, une biographie en français pour l'éditeur Fayard, qui était la première depuis 50 ans, puisqu'il y en avait une de Bourgin, mais qui avait 50 ans, au moment où le livre est sorti, et puis une autre en italien, alors qu'il n'est pas une biographie, mais qui est vraiment centrée sur une analyse de la pensée politique de Giuseppe Mazzini, en particulier de sa période anglaise, qui est assez peu étudiée, et puis, effectivement, les actes d'un colloque sur Giuseppe Garibaldi, qui avait réuni des chercheurs d'horizons différents pour montrer comment Garibaldi avait pu être en Europe, et non pas simplement en France, un modèle et un contre-modèle. Donc des Autrichiens, dans l'espace danubien, dans l'espace espagnol, dans l'espace italien, français, et ça avait été un des rares colloques qui avait été consacré à Garibaldi dans une université de province, et c'est publié aux presses de l'université de Rouen. Et puis, enfin, des actes de colloque sur les 150 ans de l'unité italienne, là, qui avaient réuni, pour la première fois, mais ça faisait bien longtemps qu'ils n'avaient pas travaillé ensemble, des italianistes, c'est-à-dire des collègues qui enseignent l'italien à l'université, et des historiens, deux jours d'études à Caen, qui ont été publiés dans la revue universitaire de Caen, Transalpina, sur les 150 ans de l'unité italienne, et qui brossent vraiment un portrait à la fois dans le domaine artistique, musical, pictural, dans le domaine de la pensée politique. Beaucoup d'aspects sont vus, et on a des échos assez positifs, je ne cherche pas à me tracer des lauriers, ce qui ne se fait pas, mais on a des échos positifs des discussions, entre autres, autour de ces deux revues, qui finalement sont un point intéressant sur les 150 ans de l'unité italienne. Mais pour en revenir au résorgimento et à la bataille, au combat pour l'unité italienne, je crois que l'expédition de Garibaldi en Sicile, l'expédition des Mille, et sa guerre, sa conquête du royaume des deux Siciles n'était pas très bien vue. Napoléon III n'était pas enthousiaste. Alors, il n'était pas enthousiaste, c'est certain, mais il a quand même donné son accord. On le sait, il a quand même donné son accord. Ce qu'il reprochait essentiellement à Cavour, c'était finalement de ne pas avoir respecté les formes. Et d'ailleurs, il proposera son aide à François, roi de Naples. Donc comme ça, le souci de Napoléon III est un souci différent de Cavour. Pour Cavour, son souci, c'est de faire l'unité de l'Italie. Le souci de Napoléon III, c'est que d'une certaine manière, il ne bouleverse pas, il a suffisamment bouleversé la diplomatie. Donc que Cavour respecte les procédures diplomatiques, c'est ça qui va lui reprocher fondamentalement, au point de ne reconnaître le royaume d'Italie que tardivement, par rapport à d'autres nations, comme l'Angleterre, qui le reconnaîtra plus tôt, provoquant d'ailleurs l'angoisse de Cavour, Cavour déjà très malade. À cette angoisse, on le sait, il demande la lettre, est-ce que la lettre de Napoléon III reconnaissant le royaume d'Italie est arrivée ou non ? Donc il y a indéniablement eu ce petit mouvement d'humeur, si on peut dire, de l'empereur, parce qu'il n'est pas contre l'unité de l'Italie. Ce serait mentir, ce serait exagérer les choses, mais il est contre la forme qu'elle a pu prendre. En particulier, il a le souci, je dirais, du respect des formes diplomatiques, finalement des formes du concert des nations, dont il est un fervent défenseur. Oui. La conquête de la Sicile a été la première étape de cette aventure victorieuse de Garibaldi. Les historiens ont beaucoup discuté sur l'éventualité qu'ils puissent, c'est-à-dire qu'ils auraient pu commencer cette expédition par la Campanie. En ce cas, probablement, les populations auraient été plus fidèles à la couronne de Naples et donc le résultat aurait été moins brillant pour Garibaldi. La Sicile avait une attitude d'opposition plus ou moins larvée face au gouvernement de Naples et donc elle était relativement solidaire avec Garibaldi. La Sicile est une région, est une île et une région qui a connu plusieurs dominations étrangères. bien sûr, c'était une colonie grecque puis romaine et au fil de l'histoire a connu aussi une présence normande et c'est ça qui nous intéresse du moment que vous enseignez justement à Rouen et donc vous êtes bien au courant au sujet des relations culturelles qui restent entre la Normandie et la Sicile. Oui, alors là, c'est je dirais un peu par les hasards. Ayant travaillé sur deux Siciliens dans mes études, je dirais, il y a quelques années maintenant, d'abord sur Leonardo Chia, Chia. J'avais fait, j'avais même rencontré sa veuve, j'avais fait à l'époque ce qu'on appelait un DEA, un diplôme après la maîtrise. Je m'étais intéressé à Chia Chia et puis ensuite, comme je le disais au début de cette interview, ma thèse avait été consacrée à Colagani qui est un Sicilien. Donc j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête cet amour pour la Sicile. Et puis, il y a quelques années, en 2007, j'avais proposé à l'éditeur Fayard de faire une histoire de la Sicile. Mais une histoire de la Sicile en 20 chapitres qui part d'Homère, puisque la Sicile a cette chance d'entrer dans le patrimoine mondial de l'histoire avec Homère, ce n'est pas rien, jusqu'à nos jours, c'est-à-dire en gros jusqu'en 2009, puisque l'ouvrage est paru en 2009. Et évidemment, un des chapitres, c'est les Normands en Sicile. Et en se saignant à Rouen, là vraiment, il y a eu une... J'ai été... Enfin, on m'a demandé des conférences sur les Normands en Sicile. Il y a véritablement une passion un grand intérêt pour cet échange qu'il y a pu y avoir, parce que c'est bien un échange, finalement, entre la Normandie, qui est plus d'ailleurs la Basse-Normandie, et la Sicile. Et c'est vrai que ce chapitre, lorsque je l'ai écrit, j'ai apporté un soin tout particulier, parce que je savais que ça allait répondre, dans l'imaginaire français, et particulièrement normand, à quelque chose de profond. et j'ai pu rencontrer des gens, des érudits, qui avaient collectionné des centaines et des centaines de photos de lieux de Normandie et de lieux de Sicile, en montrant des rapprochements quelquefois extrêmement fins, extrêmement pointus. Il y a véritablement une mémoire sicilienne en Normandie, comme la chose est mieux connue, une mémoire normande en Sicile, puisque d'une certaine manière, beaucoup de Siciliens estiment que l'âge d'or de la Sicile aurait été la Normandie. Pourquoi cet âge d'or ? Parce que la Sicile, à ce moment-là, était en train de construire son indépendance. Et pour rebondir sur les deux questions, en particulier, était libre par rapport à Naples, qui est la cité rivale par excellence. Mais il y a, je ne sais pas, corrigez-moi si je me trompe, mais moi j'ai l'impression qu'il y a davantage de vestiges normands, normands de cette époque, en Sicile qu'en Normandie, notamment dans l'architecture. Alors, ce n'est pas faux. Il y a évidemment, on a quand même des châteaux en Normandie, surtout en Basse-Normandie, mais la grande différence, là je ne vais pas me faire taper sur les doigts par mes collègues normands, mais c'est qu'il y a des joyaux absolument extraordinaires en Sicile. Le palais des Normands, voilà, on a un joyau. Alors, on a un joyau qui est normand, mais qui est aussi de toutes ses influences, que l'île arabe. Donc, d'une certaine manière, les Normands ont apporté avec eux, d'une certaine manière, toute une culture nord, enfin nord-européenne, du nord de la France. Et puis, ils ont cette culture qui est arrivée, c'est marié harmonieusement, relativement harmonieusement pour l'époque, avec toute une culture qui venait du monde grec, du monde latin, de tout ce qu'il y avait pu y avoir, des siècles précédents, y compris byzantins. Et finalement, on a pu faire des schémas qui s'inspiraient... Il y a eu la période arabe. Il y a eu la période arabe, bien sûr. Et donc, on a eu des artisans arabes qui ont travaillé des plans, par exemple, de bâtiments qui pouvaient être hérités de l'Europe nord-occidentale. C'est cette rencontre qui fait évidemment une extrême richesse. Donc, vous avez raison. Les grands monuments normands, on pourrait dire d'une manière un peu paradoxale, sont en Sicile. Oui, parce que les normands ont eu l'intelligence, les conquérants normands, l'intelligence de ne pas rejeter à la mer, de ne pas chasser les artisans arabes, n'est-ce pas ? Et même peut-être les intellectuels arabes sont restés en Sicile, je ne sais pas. Je crois qu'il y a eu indéniablement. Il faut quand même se mettre dans l'idée. Alors, je dirais qu'il y a une vraie continuité dans ce sens-là entre les normands et Frédéric II. Frédéric II, d'Hohenstaufen, bien sûr, qui lui-même, par sa mère, est normand. Il y a là une continuité qui en gros court sur du XIIe jusqu'au milieu du XIIIe siècle. C'est quand même l'époque des croisades. Et là, on a... Il ne faut pas idéaliser les choses. Il y a aussi des tensions. Mais on a indéniablement, on dirait aujourd'hui, dans un terme sans doute qui est inadapté, une forme de multiculturalisme indéniablement en Sicile. Du moins, de tolérance. De tolérance, je répète, il ne faut pas exagérer, il y a des tensions, en particulier avec les derniers rois normands, mais il y a indéniablement le souci de prendre des apports, de construire quelque chose de nouveau, y compris au niveau idéologique. Les rois normands tentent, et après Frédéric II, tentent de construire une forme de pouvoir nouveau, qui n'est pas le pouvoir féodal tel qu'il existe en France, qui n'est pas non plus le pouvoir qui pouvait exister du temps de la domination arabe, qui est une tentative nouvelle. Donc là, on a un vrai laboratoire artistique, idéologique en Sicile, et c'est pour ça que c'est un peu son âge d'or, par certains côtés, tout le monde se souvient de la fameuse page du guépard, où le prince protagoniste du roman s'entretient avec le fonctionnaire de Turin. Chevalet. Oui, exactement. Et donc, il lui décrit la Sicile comme une terre épuisée par des siècles de domination différentes, qui l'ont, pour ainsi dire, humiliée et offensée, mais en même temps enrichie. Et d'où la capacité d'adaptation, mais aussi la richesse culturelle, aussi le goût des nuances, aussi cet esprit universel. Finalement, chez le Sicilien moyen, on retrouve cette capacité de saisir, avec un esprit de synthèse assez extraordinaire, des situations complexes, et peut-être de ne pas les régler, mais de les dépasser en les rendant encore plus complexes. Et cela peut susciter des perplexités, mais en même temps aussi de l'admiration. La période normande fait partie de ce pot pourri qui a donné lieu à la Sicile d'aujourd'hui. Je suis très content que vous interprétiez ainsi ce passage très célèbre, très beau du point de vue littéraire, mais qu'on résume trop souvent à cette fameuse phrase « tout changer pour que rien ne change » qui est la position idéologique du prince. Il faut bien lire le reste. En gros, tout changer jusqu'à la génération des petits-enfants. C'est-à-dire qu'en gros, que nous, nous gardions le pouvoir au moins jusqu'à la génération des petits-enfants. Puis après, il dit que c'est tellement lointain que je ne sais pas ce que c'est. Oui, mais parce qu'il n'y a pas que le cynisme. Non, il n'y a pas de cynisme. On a souligné le cynisme, mais il y avait autre chose. Il y a autre chose. Et c'est très beau, c'est très juste ce que vous dites sur le sentiment de l'universel. Au fond, moi, en travaillant sur la Sicile sur des siècles et des siècles, il n'y a pas un fil directeur d'une histoire, ce serait idiot des Grecs à nos jours, mais il y a quelque chose, c'est qu'à chaque fois, la Sicile appartient à une grande ère de civilisation. Alors, quelquefois, elle en est le centre. C'est un peu la période romaine. Quelquefois, elle est plus une périphérie. C'est, par exemple, plus le cas du temps de la domination espagnole. Mais toujours, elle appartient à un grand ensemble civilisationnel. La colonie grecque, l'Empire romain, l'Houma musulmane. Voilà, elle est très importante. La civilisation d'une certaine manière féodale avec les Normands. Et puis l'État-nation, ensuite, plus tard, avec justement Garibali, dont on parlait. Donc, elle n'est pas une île périphérique avec une histoire fermée sur elle-même. Ce qui a peut-être eu trop tendance, Psiachia a montré, c'est un très grand, et je l'admire par plein de côtés. Mais il a quand même souligné, à ce point, cette spécificité de la Sicile, qu'on la verrait un peu fermée aux influences. Et en fait, en réalité, elle est toujours véritablement une pièce centrale d'un grand ensemble de civilisations. D'où cette belle formule que vous employez de ce sens de l'universel qu'ils ont. Alors, est-ce qu'ils prennent ce sens de l'universel pour apporter une réponse encore plus compliquée ? Ça, je vous laisse responsable de vos propos. Alors, on vous félicite pour vos études italiennes. Et je souligne encore une fois que vous avez consacré une partie considérable de vos recherches à la période du Risorgimento, notamment Mazzini et Garibaldi, et à l'histoire de la Sicile. Votre histoire de la Sicile est désormais un texte par lequel tous ceux qui s'occupent de cette île doivent passer obligatoirement, parce que vous avez mené des recherches tout à fait originales et donc qui méritent, vont mériter l'attention des chercheurs très longtemps. Merci, donc. Grazie. Merci à vous. Grazie. Grazie per questa bella conversazione. Grazie mille. à tous. Sous-titrage ST' 501